Entre 7 et 9 ans, on devient progressivement un lecteur autonome. Cela veut dire qu'on accède à des histoires, à des univers de manière intime, sans nécessairement les partager avec un adulte qui, avant cela, nous lisait le livre. Les enfants ont dès lors accès à un humour peut-être un peu plus subversif, complice en tout cas. C'est le cas de l'album, au titre exemplaire, « Comment devenir un élève modèle en 7 leçons et sans se fatiguer » d'Audrey Poussier, qui cache un contenu beaucoup plus potage, sous la forme d'une première BD, où on désamorce par l'ironie les contraintes de l'école. Sur ce même registre de l'humour complice, Perceval Barrier et Thomas Bretonneau sont passés maîtres. Ces trois ou quatre histoires de mousquetaires qui font suite à celles des pirates, regorgent de situations cocasses, jouant avec le non-sens. Même registre pour Radio Banane, du duo Clémentine Mélois et Rudi Spicer, qui amplifie par l'absurde la banale promenade d'un singe prénommé Aristote, découvrant un avion en pleine jungle. Les premières lectures des collections Moucheron et Mouche, quant à elles, sont signées de dessinateurs aussi talentueux qu'Irène Bonassina, et permettent, dans des formats plus restreints, donc plus intimes, de jouer sur l'expressivité des dessins, en collaboration avec les textes ciselés de Ludovic Lecomte pour la série Oscar et Carros, et Colin Gutmann pour la désormais célèbre série Chien pourri. Tom Gould, cartonniste du quotidien anglais The Guardian, signe avec Le Petit Robot de Bois et la Princesse Buche, un conte d'un genre nouveau, élaboré dans son style bien particulier de BD au trait, dont le récit utilise les motifs traditionnels, dans une narration très originale. Kitty Crotter, lauréate du prix Alma, le Nobel de la littérature jeunesse, qui signe un album très abouti, très enfantin, Je veux un chien, et peu importe lequel, qui met en scène de manière débridée le fantasme de l'animal de compagnie. À l'extraordinaire expressivité des personnages, s'ajoute une infinie tendresse pour une histoire pleine de rebondissements. Claude Ponty, maître incontesté de l'album Adoré des enfants, parfois un peu moins des parents, depuis plus de 35 ans, donne ici l'un de ses grands chefs-d'œuvre, avec la poursuite de deux précédentes aventures, celles ultra-célèbres de Blaise et le château d'Anne-Iverser, et de la trilogie des aventures d'Isée. Ces albums et premières lectures de grande qualité témoignent, s'il en était besoin, de l'importance de l'image, dont il ne faudrait surtout pas priver les lecteurs qui accèdent à la lecture autonome. C'est un langage des plus importants pour eux, et qui, contrairement aux idées reçues, leur permet de conserver une grande complexité de lecture dans ces premières années de lecteurs débutants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501